Bonjour, alors je viens de vous parler de Human to Human. Les temps modernes, c'est les temps modernes des révolutions industrielles. On découvre l'efficacité de l'organisation scientifique du travail. On décide de renoncer à l'autonomie, à la créativité de l'approche artisanale de la fabrication de biens. Et ce faisant, on arrive à décupler, à centupler la productivité. Donc, c'est le début de la spécialisation. Et cette spécialisation, c'est la première étape de la robotisation. Robot, ça vient de Rabota, en russe, qui veut dire travail. Le même mot, d'ailleurs, en slovenne, veut dire servage. Donc, en fait, le robot, le travailleur, c'est déjà une perte d'autonomie, une perte de libre-arbitre. Et en fait, en créant cette industrialisation, on s'est mis à mesurer les choses extrêmement précisément. Ici, on voit un petit peu les prix des tarifs hebdomadaires en 1904, des salaires, pour des postes extrêmement différents dans une chaîne de manufacture textile. Alors, une des conséquences, en fait, de cette spécialisation, c'est que l'entreprise, l'usine, a éliminé du cadre du travail tout ce qui était humain, parce que l'humain, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer. C'est quelque chose qu'on ne sait pas mécaniser. Donc, les employés font finalement des tâches qu'on n'arrive pas à mécaniser. Mais contrairement à une approche, par exemple, d'artisan, un artisan qui est malade ou qui va prendre une demi-journée pour s'occuper de sa fille qui n'est pas en forme, il peut rattraper le travail. Alors que quand il est intégré dans une chaîne, il va perturber le travail de dizaines, voire de centaines d'autres personnes en aval. Et c'est quelque chose que l'entreprise ne peut pas admettre. En plus, une entreprise ne sait pas mesurer les valeurs humaines. En tout cas, à l'époque, elles ne savaient pas. Donc, tout le monde sait qu'un employé heureux travaille mieux, mais on le mesure comment le bonheur ? Sur une échelle de 1 à 10, est-ce qu'on peut lier le bonheur d'un employé avec sa productivité ? Donc, plutôt que d'essayer de le créer, l'entreprise a décidé. Je ne veux pas d'employés ni heureux ni malheureux. Je veux que ces données-là ne soient pas partie intégrante du travail dans l'entreprise. Le truc, c'est que ça a extrêmement bien marché, grâce notamment à la machine à vapeur. La machine à vapeur qui a permis de décupler à nouveau quelque chose qui était déjà décuplé. Et surtout, qui a fourni une infrastructure qui a fait qu'ensuite une énergie peu chère, qui était le pétrole, et ensuite une autre, qui était l'électricité. Ça a permis de gagner à nouveau des paliers de productivité qui font qu'on a érigé la productivité en valeur sociétale. C'était l'ère de l'ingénieur. Alors, ça a extrêmement bien marché parce qu'on se retrouve avec des écrans plats, avec des avions, avec des frigos dans à peu près toutes les maisons et de la viande dans à peu près tous les frigos. C'est un deal qui nous a convenu. J'ai un ami qui nous racontait l'autre jour que son grand-père, Maconet, venait à Paris quand il était enfant, en calèche. Ça lui prenait trois jours. Et avant de mourir, il était en TGV et ça lui prenait moins de deux heures. Donc, sur la durée de sa vie, il a pu passer de trois jours de calèche à moins de deux heures pour faire Macon-Paris et retour. Alors aujourd'hui, c'est la troisième révolution industrielle. Ça, c'est la couverture du livre de Rifkin. Alors, cette troisième révolution industrielle, il y a une nouvelle machine qui fonctionne. Ce n'est plus la machine à vapeur, c'est Internet. C'est le nouvel Internet avec le cloud, avec les objets connectés. Et cet Internet, il a aussi une énergie pas très chère. Et cette énergie, en fait, c'est l'humain. C'est nous. C'est nous qui la faisons tourner, cette machine. Donc, il y a beaucoup de mots différents. On parle de troisième révolution industrielle. Il y en a qui disent que c'est la cinquième révolution technologique. On parle de transition numérique. Mais en pratique, moi, la formule que je trouve la plus adaptée aujourd'hui, c'est celle de Seth Godin qui dit que c'est l'économie de la connexion. Et en fait, parce que dire qu'on est nos data, on est nos likes, on est nos reviews, c'est rater la partie la plus importante du process. C'est cet échange d'être humain à être humain qui, en fait, crée l'ensemble de cette valeur-là. Donc, on va regarder un petit peu en détail les choses qu'on échange entre êtres humains. Parce qu'au-delà de l'argent et des biens manufacturés qui étaient les seules grandeurs mesurées et opérées par la révolution industrielle, on se retrouve avec trois autres choses qu'on aime échanger, qu'on est motivé à échanger. C'est des flux d'informations, de connaissances, des flux de sentiments et des relations de confiance. Donc, l'idéal, c'est de les illustrer avec des succès internationaux. Donc, l'information, c'est qui ? C'est Google. La mission de Google, c'est d'organiser l'information du monde et de la rendre universellement accessible et utile. Donc, ça, c'est pour le search, mais ça marche aussi pour Gmail qui organise vos emails, les archives. Google Maps qui vous dit où vous êtes, vous montre les commerces, leurs notations, etc. Les téléphones Android, c'est la partie rendant l'information universellement accessible et utile. Donc, ça, c'est pour l'information. Maintenant, je vais vous parler aussi d'échange de sentiments. Le champion du sentiment, c'est qui ? Ce n'est pas Tinder ? C'est Apple. Donc, d'une part, vous connaissez tous la notion d'Apple fanboy. Quelque chose qui ne peut pas exister s'il n'y a pas un sentiment extrêmement fort. Et au-delà du design, quand on regarde une pub pour l'iPod, par exemple, là, on ne le voit pas, mais en tout petit, il y a écrit 10 000 chansons sur un iPod. Il n'y a pas écrit en gros 10 000 chansons sur un iPod avec en bas une anachidance. C'est ça qui vous transmette. C'est le sentiment, c'est l'éclate. Et les 10 000 chansons, c'est un détail technique. Un autre truc très important chez Apple, par exemple, pour vous montrer à quel point le sentiment est important, si vous allez dans un Apple Store et que vous regardez les ordinateurs à disposition, en fait, ils les règlent de telle manière que l'écran soit trop droit quand vous arrivez. Donc, si vous touchez simplement le clavier, ce n'est pas confortable. Ils font exprès de les incliner pour que vous soyez obligés de toucher le clavier et de le repousser, afin que ce soit plus confortable. Et ce lien, ce contact, il le crée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Guy Kawasaki. Il a fait un blog post qui révèle une partie des secrets des Apple Store. Alors, la troisième interaction dont je vous parlais, c'est la confiance. La confiance, on la voit bien avec eBay. Au début, ils ont dit, on va vous garantir les transactions. On vous protège votre carte bleue. Et ensuite, ils ont mis tout le monde au travail. Donc ici, les acheteurs notent les vendeurs, mais les vendeurs notent aussi les acheteurs. Il y a des gens avec des millions d'évaluations, aujourd'hui, qui sont les plus gros acteurs. Mais l'ensemble des transactions sont sécurisées par ces relations de confiance. Alors, je résume. Trois grandeurs, trois flux différents. Connaissance, sentiment et confiance. Et que la première vague de révolution industrielle a éliminée et n'a pas pris en compte. Donc, si vous n'êtes pas convaincu que ça, c'est le socle des relations humains à humains, je vous donne le champion de ça. C'est Facebook. Si vous regardez Facebook, l'intégralité des posts Facebook, c'est ça. Voilà. Donc, en haut de l'information, ici, des petits smileys et des humeurs pour vous dire ce que c'est mon sentiment à un moment donné, ce que je vais échanger avec vous. Là, il y a des likes et des partages. C'est les gens qui expriment leur confiance et l'intérêt dans ce qu'ils ont vu et qui le repartagent. Et ensuite, on continue sur les commentaires. C'est la même chose. Pour boucler un petit peu ça, si même Coca-Cola a compris que le plus important, c'est le liant. Parce que quand ils ont fait les bouteilles personnalisées, ils ont fait quoi ? Ils vous ont vendu le même Coca, ils ont dépensé un peu plus d'argent. Parce que la logistique, l'impression, etc., c'est quelque chose de plus coûteux. Mais ils ont créé un socle qui permet aux gens d'échanger des sentiments, de se prendre en photo, regarde, c'est sympa, etc. Ils se sont insérés dans une relation humaine. Ils se sont insérés au milieu pour faire monter justement leur image de marque. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à vous demander si vous êtes en train de lancer un business ou de faire évoluer le vôtre, ou de changer votre collaboration, c'est de réfléchir à qui vous connectez, de réinventer votre business sous l'angle qui est ce que je connecte. Moi, j'accompagne des startups et je leur pose toujours cette question-là. Ouvrez vos business et créez de la connexion entre vos employés, entre vos employés et vos partenaires, que ce soit des clients ou des fournisseurs, mais aussi entre les clients, comme Coca, que là, l'a fait, et les fournisseurs eux-mêmes, parce que ça va faire émerger des choses. Et aujourd'hui, on ne peut plus bloquer ces flux de sentiments, parce que l'outil informatique qui permet de le faire est disponible. Il est là, ça fonctionne. Voilà. Merci. Merci, Anaï. Est-ce que tu nous expliquerais ce que c'est Curious ? Après. Après ? Après, oui, oui. Il sera disponible. Vous pouvez aller le voir, lui parler, échanger, comme avec tous les speakers qui sont là. Voilà. Maintenant, on va accueillir Duc, qui va nous parler. Merci.